Bonjour les gamers, ici c'est LB35 pour une nouvelle annonce sur un petit fond de... une interface de live à vrai dire que j'ai recyclé plutôt sympathique pour faire une vidéo en cam je ne peux pas mettre la caméra en plein écran parce que d'une c'est du 4 tiers de deux c'est pas une qualité spécialement ouf d'ailleurs c'est orange putain ah les éclairages artificiels éclairages artificiels bon, ceci est une annonce pour vous expliquer un certain nombre de trucs et quand je dis un certain nombre c'est un bon nombre de trucs il se passe plein de choses en ce moment sur la MC4 Team alors pour commencer on va parler des Geek Nights normalement les Geek Nights il y en a tous les vendredis à part les 3-4 dernières semaines où il n'y a vraiment pas eu grand chose excepté à Geek Nights sur Pokémon Perle animé par Frosty il faut savoir qu'elle nous a posé des problèmes celle-là elle a failli être reportée d'ailleurs pour une raison toute conne c'est que l'émulation c'est compliqué non l'émulation c'est pas compliqué c'est juste qu'il faut savoir être prudent c'est comme rouler sur autoroute c'est pas compliqué il faut juste avoir son permis en fait je veux en venir au fait que pour télécharger à Rome j'ai fait confiance à Frosty qui m'a filé un lien genre ouais t'enquête c'est pépère résultat, le virus mais en même temps j'aurais dû savoir aussi c'était genre d'énormes boutons téléchargés vers totalement suspects et je me suis laissé avoir comme un con bah ce sont des choses qui arrivent mes résultats il m'a installé un certain nombre de programmes malveillants qui m'ont complètement bloqué mon truc qui me ralentissaient mes navigateurs c'était infernal et j'ai passé un bon moment pour m'en débarrasser ça a été assez tendu à vrai dire et on a failli avoir à reporter la Geeknight à cause de ça néanmoins la Geeknight sur Pokémon était une super expérience on s'est vachement bien amusé il y avait eu du monde tout le temps le live a duré 4h30 c'était absolument incroyable et à deux c'est franchement plus facile à gérer on va pas se mentir bon pour les prochaines je vais quand même devoir les faire tout seuls en général avec des gens en vocal mais néanmoins tout seuls sur plan matériel quoi il n'y aura personne pour m'assister physiquement toujours est-il que vendredi qui vient à savoir demain voire ce soir si je mets du temps à publier la vidéo il n'y aura pas de Geeknight et pour une autre raison il faut savoir que samedi assez tôt le matin on part pour la convention Art2Play et ouais c'est seulement ma deuxième convention moi en tant que visiteur évidemment j'ai pas eu d'accréditation du haut de nos 450 et quelques abonnés mais il y aura quand même pas mal de monde il y a des gens du Discord qui viennent avec moi il y aura MrBlackHall il y aura Félix Samouraï il y aura peut-être Girlfriends d'ailleurs mais c'est pas encore tout à fait confirmé toujours est-il qu'on sera quelques-uns du Discord de la MCK Team Art2Play ce sera cool est-ce que Tainjoff il vient déjà ? faudra que je leur demande bref et c'est temps de jour on est vachement au point je sais ça va être vraiment ouf on va y rester tout le samedi et on va vraiment s'enjaillir et s'il y a des gens qui traînent sur Nantes samedi qui vient c'est pas pour un mais et quand même si vous me croisez au parc des expositions de Nantes et voilà je sais cette vidéo fera fin vue putain descend sur terre autrement on va parler de ce qu'il y a de nouveau dans la MCK Team sur le Discord vous êtes sans doute au courant depuis quelques temps Oterion a rejoint la MCK Team ça fait un petit moment mais bon vous commencez à être au courant et actuellement il achète plein 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 de matériel je sais pas exactement ce qu'il compte en faire toujours est-il que s'il fait de la vidéo ce sera sur la MCK Team et pas ailleurs Oterion je compte sur toi anyway sinon Charles qui est quand même un de nos builders avec Tuture enfin je dis nos builders mais c'est pas nos builders à titrer c'est des builders indépendants c'est juste qu'ils font aussi des trucs pour nous de temps en temps Charles a rejoint la MCK Team même s'il sera pas très fréquemment dans les vidéos il est pas forcément fan de ça c'est comme Zedo d'ailleurs Zedo qui est dans la MCK Team depuis très longtemps vous en avez peut-être même pas entendu parler mais lui non plus n'aime pas trop être en vidéo ce sera un petit peu la même chose la même chose pour Charles qui lui sera surtout notre conseiller technique un builder super cool faut pas se mentir et un opérateur du Discord parce que ouais il gère bien les bails faut dire qu'en même temps de la modération il en a fait et sur des forums vachement plus fréquentés quand même si vous voulez que le Discord soit fréquenté faut le rejoindre le lien est dans la description vous verrez on s'enjaille et aïe sinon Zocrypic a été inactif quelque temps il est de retour et ça c'est cool qu'est-ce que j'ai à ajouter là-dessus c'est cool c'est cool c'est cool mais c'est cool qu'est-ce que tu veux que je te dise moi c'est cool le Discord est toujours merveilleusement actif et ça fait vraiment plaisir on parle pas que de jeux vidéo d'ailleurs cet éclairage est de plus en plus orange c'est vraiment catastrophique concernant Minecraft Zotfer saison 5 alors le dernier épisode devrait venir faut savoir que c'est quand même gris orange gris orange faut savoir que c'est quand même une bonne heure de rush dans une qualité qui me déplaît un petit peu j'aurais préféré que ce soit mieux que ça ça m'ennuie un petit peu ceci dit je vais quand même faire le montage d'un moment ou un autre et je ferai un best-of de cet épisode là qu'on avait fait en live pour les 3 ans de la MC4 team parce que de toute façon ça se finit par l'explosion finale de MVO et toute saison de MVO a son explosion finale excepté Minecraft Zotfer saison 1 ce qui me permet d'enchaîner immédiatement sur MVO 6 qui va peut-être pas s'appeler MVO 6 d'ailleurs parce que c'est radicalement différent de ce qu'on a fait d'habitude pour plein de raisons il y aura des mods il y aura pas mal de nouveaux trucs customisés de ouf dont on vous reparlera plus tard ça va demander un peu plus de préparation il y aura plus de montage c'est un gros challenge mais j'ai vraiment envie de faire la meilleure série possible et puis le nom de Minecraft Zotfer n'était pas forcément adapté pour cette série là mais ça reste dans l'essence de ce qu'on a fait avec Minecraft Zotfer c'est à dire du gros délire sur Minecraft avec toute la MC4 team dans l'enjaillement le plus total pourquoi je dis enjaillement ? c'est moche enjaillement comme adverbe putain faudrait faire une révolution adverbiale et concernant les événements qui accompagnent MVO 5 on en a fait que 2 si je ne m'abuse 3 peut-être non 2 2 seulement c'est un petit peu désolé on devait le faire de manière mensuelle et il faut savoir que pour le 3ème événement on avait prévu une certaine map survivale PVP les builders c'est pas pour leur reprocher quoi que ce soit ils font un taf quand même vachement bien mais disons qu'ils ont vu grand c'est déjà ce que j'avais reproché maintes et maintes fois à atteindre Joff sur Règle Défense bah là en l'occurrence on est reparti sur un projet à long terme c'est beaucoup plus près de la fin que du début je vous rassure ce sera une map qui sera vachement cool je vous en ai jamais montré de l'image d'ailleurs c'est con bah on va y remédier écoutez un cas que je vous dise oh la vache c'est trop beau bon je vais pas tout vous montrer non plus vous verrez ça en temps voulu et ouais ça c'est du build je suis vraiment super satisfait de ce que donne cette map pour l'instant j'ai très 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 hâte de vous la faire jouer ce sera un très gros event qui se déroulera normalement sur jusqu'à une semaine ça fait deux mois qu'on dit que ça sera dans un mois mais on arrête avec les dates limites ça sera de toute façon les gens sérieux sont sur le projet donc ne vous inquiétez pas ça va se faire mais il n'est pas exclu qu'entre temps on fasse d'autres petits events on les annoncera sur Youtube il faudra venir et putain décidément cet éclairage variable ça c'est sidérant on l'annoncera sur Youtube et sur Discord rejoignez le Discord pour être au courant des trucs c'est l'idéal rejoignez le Twitter aussi on dit pas mal de trucs sur Twitter notamment au niveau des lives donc n'hésitez pas à venir sur Twitter aussi j'ai bien fait ma com moi c'est parfait alors ensuite concernant la plus ou moins inactivité actuellement euh pfff oui c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sur la MC4 j'ai eu une flemme ardite aiguë euh j'ai tendance à pas mal procrastiner et beaucoup discuter sur le Discord aussi le Discord prend pas mal de temps je joue de plus en plus sans tourner faut dire mais dès qu'MVO6 sera lancé là ça enfin MV6 ce sera peut-être un nom de code parce que comme je vous l'ai dit il y a moyen que ça s'appelle pas MV6 dès que ça sera lancé je peux vous jurer qu'il y en aura du contenu il y en aura il y en aura il y en aura niveau MC4Play d'ailleurs j'ai pas mal de trucs à monter mais c'est c'est un peu chiant à monter les MC4Play on va pas se mentir c'est fun à tourner c'est fun à voir en général j'espère sinon pourquoi vous êtes abonné par contre à monter je suis désolé mais c'est c'est un peu l'usine on dérush on dérush on rajoute 2-3 trucs basta c'est un peu long et chiant et pas très créatif mais néanmoins ça veut pas dire que j'aime pas faire ces vidéos tout le reste du processus créatif pour ces vidéos est vraiment chouette donc voilà téléphone bref les vidéos il y en aura de plus en plus sur la MC4 je vous le promets là je sens que la fibre créative me revient donc il y aura plein de nouveaux trucs ce sera bien je vais parler vite fait j'ai un peu digressé je vais parler d'un truc qui est sur ma chaîne personnelle que vous pouvez trouver quelque part ce sont les chroniques de l'explorateur il y en a pas eu depuis genre facile 3 mois c'est vrai que c'est des vidéos qui sont censées être dans un style chronique généralement plutôt mensuel là je dois vous avouer qu'en fait je suis pas assez fixé sur la forme des chroniques parce que bon des chroniques il y en a eu 4 et déjà 3 formats différents donc bon voilà la dernière chronique est ma préférée personnellement c'est normal d'un côté mais préférée de loin je veux dire et je pense que la forme des suivantes rejoindra un petit peu celle là j'ai un script écrit il me manque plus que le tourner le mettre en scène correctement ça viendra mais c'est pas mes projets prioritaires pour le moment ça risque de sur le long terme ça risque de devenir certains de mes projets les plus importants mais là encore on se projette dans un certain futur quand même voilà quoi vous verrez un peu plus tard enfin bref voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ah si il faut quand même savoir il faut savoir que Gold un de nos VIP est en train de donner plein 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 d'idées pour MVO6 donc si vous pensez que c'est le fruit d'un seul esprit cette série vous couvrez déjà de toute façon les MCK donnent toujours plein d'idées mais là en plus les gens du Discord donnent des idées et ça c'est franchement cool ce sera une série qui sera super dense bref voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos attentes si vous aviez des attentes d'ailleurs c'est pas sûr est-ce que le focus de la caméra est au point là j'ai l'impression que je filme flou depuis tout à l'heure ah non c'est juste ma caméra qui est de la merde donc sur ce je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir c'était CLB à la prochaine tout le monde je vous remercie